Le rôle des associations comme ATD Carmonde, une aide dans tous les domaines, matériel bien sûr, mais aussi culturel parfois, avec par exemple des bibliothèques de rue pour les enfants défavorisés. A Angers, Marie-Claude Slick et William Villemin. Depuis le mois de mai, ATD Carmonde déploie sa bâche sur la pelouse de ce quartier d'Angers. Une fois tous les 15 jours, les enfants participent à l'installation de la bibliothèque de rue. Est-ce que tu nous vois les grenouilles ? A leur disposition, une profusion de livres qu'ils échangent joyeusement sous le regard des parents à la fenêtre. Les bénévoles de l'association se font souvent conteurs. L'histoire de Zazie ne s'arrête jamais là. Peut-être que tu n'aimes pas lire toute seule ? Non, je n'aime pas lire toute seule. Il va falloir que tu m'aides. Oui, j'adore lire. Pour ATD Carmonde, faire la charité n'est pas la meilleure façon de lutter contre la pauvreté. Il faut donner accès à la culture. Cela permet de mieux maîtriser son destin. Le plaisir de lire, le plaisir de partager la culture en famille, de se croire digne de culture, ça, ça donne de la fierté. Il faut convaincre parents et enfants que chacun a droit au livre. Cela nécessite des rendez-vous réguliers sur les lieux de vie même. Alors qu'est-ce qui te plaît dans la bibliothèque de rue ? Je sais que c'est gratuit, ce n'est pas payant pour venir. Et on peut venir comme on veut. J'aime tous les livres. Et quel âge as-tu ? 4 ans. L'association anime plus de 80 bibliothèques de rue en France. Et donc une journée mondiale contre la misère. Sous-titrage Société Radio-Canada